Hello mes amis, bienvenue sur CZERO, j'espère évidemment que vous avez la forme, évidemment ce marché n'est pas le meilleur des marchés et on va faire un tour évidemment de ce marché ensemble et on va voir un petit peu où on pourrait aller, on espérait peut-être un pump au mois de juillet, bah pour le moment il est pas là, clairement on va pas se mentir, mais c'est pas grave, on va regarder quand même faire un état des lieux et voir qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour la crypto dans les prochains mois, voir s'il y a un potentiel bullrun ou en tout cas de narratifs qui pourraient exploser d'ici la fin de l'année, voire début 2025, je pense que c'est un sujet qui est très intéressant, j'imagine que c'est un sujet qui t'intéresse, sinon d'ailleurs tu ne serais pas là, et bien tout ce que je vais te proposer c'est de rester avec moi et on y va, let's go ! Donc comme je disais aujourd'hui on va faire un état des lieux et puis s'intéresser un petit peu à ce qui se passe dans l'univers de la crypto, pourquoi ces baisses et pourquoi ces grosses baisses ou en tout cas beaucoup de gens ont l'impression qu'on est dans des phases d'énormes baisses et comment on se situe finalement dans ce marché crypto-monnaie et peut-on espérer un meilleur résultat, la suite d'un mois de juillet de meilleure qualité, voire devoir peut-être attendre la fin d'année ou le début d'année prochaine pour commencer à faire du score avec les crypto-monnaies. Au passage, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer les cloches de notif pour recevoir toutes mes vidéos et toutes mes lives en notification, n'oublie pas également de liker cette vidéo et de lâcher ton com histoire d'aider cette vidéo à grossir et à cette chaîne également, faisons grandir la communauté ensemble. Alors que les français découvrent ce qui se passe sur leur législative pour élire leur gouvernement, aujourd'hui on voit aussi malheureusement que notre ami Bitcoin est complètement sorti du range de la mort et pas de façon positive puisqu'il est sacrément descendu au point d'avoir cassé encore une tendance haussière, ce qui commence à faire beaucoup. Et pour certains, il y a une véritable inquiétude et je peux la comprendre, ça donne l'impression d'une sorte de M hop 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 qui pourrait descendre plus bas et qui fait envisager à certains qu'on va descendre aux alentours des 51. Bien évidemment, rien n'est confirmé aujourd'hui mais c'est une impression que ça peut donner et ça peut totalement se justifier, il y a un vrai glissement très négatif depuis quelques temps. Évidemment, puisque notre ami Bitcoin a pris une cartouche, nos crypto-monnaies ont pris une cartouche sur une journée à part le Nordcoin qui est un peu particulier, qui nous a fait une hausse surprenante. Mais si on regarde sur une journée ou sur une semaine, c'est bien rouge à part EGLD qui sort de nulle part, lui qui a fait que de sombrer pour une fois, fait une petite remontée et un mois très très rouge puisqu'on a certaines crypto-monnaies qui descendent à moins 58% comme le fameux ENA qui était listé sur Binance, il n'y a pas si longtemps que ça, ou le STRK, moins 57% des scores complètement fous, des scores qu'on peut ici visualiser qui sont vraiment catastrophiques. ENA, Starknet, Floki, moins 53 pour Floki, Gala, moins 52, moins 51 pour Ordi, bref des scores qui font vraiment très mal. Et le Celestia, le TIA qui fait moins 51% alors que beaucoup de gens étaient méga fans de cette crypto-monnaie. Et le Bitensor, comme on l'avait malheureusement prédit, est à moins 48%. Bref, que des scores de fous sur un mois sur le top 100, un top 100 qui prend une véritable cartouche phénoménale. Mais c'est exactement la même chose, je dirais, sur le mois pour le top 200 avec deux exceptions, donc le MGC et le H2O, mais tout le reste prend quand même une très grosse cartouche. Avec évidemment moins 60% pour le Blur World Coin, moins 59, World Hall, moins 59, etc, etc. Bref, des scores flippants qui peuvent faire flipper une grande partie d'entre vous. Évidemment, sur la journée, c'est pareil, c'est pas terrible. Et le top 300, on va se retrouver évidemment avec les mêmes phénomènes globalement. Bref, l'ensemble de l'univers de la crypto-monnaie prend une cartouche phénoménale. Du côté de la domination, plus vraiment de mouvement. C'est très très stable depuis quelques temps, aux alentours de 55%. Donc, le marché des cryptos prend plus cher en termes de pourcentage, puisqu'évidemment, la domination du Bitcoin ne bouge pas beaucoup. Et maintenant, la question que certains vont se poser, et je peux la comprendre parfaitement, est-ce que le Bitcoin est en train de faire comme en 2021, avec un futur double top, bien que finalement, là, on est assez loin du résultat qu'il avait obtenu, puisqu'il était quand même passé d'un score assez phénoménal, 61 000, etc, à 31 000, donc quasiment divisé par deux. Là, on est très loin de ça pour faire un double top. Où est-ce que, et ça, ça ne fera pas plaisir, on est en 2017, fin 2017, le bullrun, où finalement, après le crash, léger rebond, mais qui n'arrive jamais à réatteindre son ATH, pour rentrer dans un bear market de format de bullrun très 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 différent, mais qui voudrait dire finalement que si on était sur les anciens formats, même dans le cadre actuel, on pourrait descendre jusqu'à 35 000. 35 000, qui serait évidemment une alerte générale, puisqu'on descendrait en dessous de notre dernière ligne de tendance haussière, qui est exactement à 36 000. Cependant, il faut quand même relativiser, puisque même si on a eu des belles descentes, on est quand même sur des chiffres, finalement, qui sont ceux qu'on avait au mois de février, fin février. Comparé à tout ce qu'on a eu en janvier, on reste évidemment sur des scores très 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 raisonnables. Malheureusement, ceux qui ont mal, ce sont évidemment ceux qui ont acheté, qui ont holdé, mais qui ont acheté au pire des moments et qui n'ont pas de stratégie de recharge ou des stratégies de volatilité. Eux ont pris vraiment des grosses cartouches, puisque certains en sont descendus à moins 70%. Et ce n'est pas une blague, un certain nombre d'investisseurs en crypto-monnaie, aujourd'hui, sont à moins 70% de leurs investissements en ayant investi en 2024. Et forcément, je peux les comprendre que ça soit très difficile à vivre. On n'a pas du tout ce type d'habitude de voir de telles baisses, surtout quand on associe trop, évidemment, le dollar à de l'argent, ce qui est vrai, finalement, c'est de l'argent. Mais ça amène, évidemment, à faire des grosses bêtises dues à un problème de gestion de l'émotion. Et pourtant, et pourtant, avec tout ça, eh bien, il y a bien potentiellement un scénario qui se dessine qui serait quelque chose encore de différent de ce qu'on a pu vivre dans le passé, dans l'univers des crypto-monnaies, avec un retour en forfare des cryptos du mois de juillet jusqu'à janvier, février, avec les élections américaines, surtout que Trump est quand même plus que bien parti. Et lui, qui est vu comme le pro-crypto, même si c'est complètement discutable, qui pourrait, en effet, redonner espoir aux cryptos. Car en ce moment, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont assez négatives dans l'univers de la crypto. Les Émirats Arabes Unis, qui semblent vouloir faire marche arrière sur la crypto, en acceptant que des stable coins, par exemple, ou des cryptos qui seraient adossés à leur diram. Ce qui serait un revers phénoménal, évidemment, pour l'univers de la crypto. Mais on a également, évidemment, NTGOX qui distribue l'ensemble des avoirs crypto à leurs anciens investisseurs. Et on se dit, certains vont vouloir prendre des billes, ce qui est tout à fait normal, puisqu'ils ont fait des très gros scores, évidemment, si on compare même à l'heure d'aujourd'hui. Et tout ça amène ce marché crypto à être ultra fébrile. Évidemment, si on compare au SP500 et Binky bat encore son ATH, encore et encore, forcément, l'univers de la crypto-monnaie est bien morose. Et ce qui est assez étonnant, c'est que certains économistes, et je crois que je vous en avais parlé déjà la semaine dernière, nous indiquent que l'état de la crypto pourrait être précurseur de l'état du SP500. Alors que certains annoncent encore de très beaux scores potentiels pour le SP500. Évidemment, une date qu'on va attendre en grande pompe qui arrive très bientôt, c'est cette fameuse inflation qui serait en prévision de baisse, mais qui avait fait des scores qui étaient déjà pas terribles, mais qui est en prévision en baisse. Et si on passait en dessous des 3%, ça pourrait être le regain, évidemment, le score attendu pour faire expliquer nos crypto-monnaies. Actuellement, on l'évalue à 3,1%, ce qui serait même une bonne nouvelle finalement, ce qui pourrait amener à partir de maintenant à peut-être pricer un peu à la hausse. En tout cas, si ce n'est pas le cas, ça serait un indicateur extrêmement inquiétant. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus du tout de jus dans l'univers de la crypto-monnaie. Et ça, par contre, ça serait assez flippant. Donc normalement, jusqu'au 11%, normalement, le crash devrait s'arrêter. On devrait être sur une semaine qui commence à positiver. Mais si ce n'est pas le cas, ça commencera à être très inquiétant pour la crypto-monnaie. Mais ça voudra dire qu'elle n'a plus du tout de souffle et que là, ça pourrait nous compliquer nos affaires dans les prochains mois même et pas du tout garantir des très très bons résultats en fin d'année. En revanche, évidemment, si on est en dessous des 3%, ça serait une excellente nouvelle. Il y a très peu de chances que ce soit mauvais. Après, on ne va pas se mentir. On a vu des folies qui se sont passées sur les mêmes coins. Certains tokens qu'on cartonnait, évidemment, depuis un an. Mais en termes d'engagement, en termes de gens qui croient réellement avec des discours pro-crypto et tout, on en voit beaucoup moins sur les marchés. On voit beaucoup plus de gens qui sont là pour investir, mais qui ne sont pas forcément là pour les projets qui sont derrière. D'où d'ailleurs une montée phénoménale en puissance, en force de nos amis même coins. Il y a beaucoup moins d'engagement pour les projets qui sont derrière les crypto-monnaies. La crypto-monnaie étant de plus en plus vue comme un truc pour faire du fric. Les fondamentaux n'ont rien à faire. D'ailleurs, honnêtement, quand on compare le nombre de personnes qui cherchent les fondamentaux dans les projets cryptos, il y en a beaucoup moins. Mais alors, beaucoup moins que dans le passé. En 2021, les gens passaient des heures et des heures à analyser des projets. Aujourd'hui, il y a vraiment un taux extrêmement important de gens qui achètent des crypto-monnaies sans même avoir regardé le site web du projet qui est proposé derrière. Si, évidemment, on ne parle pas de même coin, bien sûr. Donc, ça va être une semaine très importante. Normalement, on devrait partir un petit peu à la hausse puisqu'on a une prévision qui est plutôt positive pour l'inflation américaine. Peu de chances qu'on nous annonce au-dessus de 3,4%. C'est quasiment impossible. Une petite chance qu'on nous annonce en dessous de 3%, mais toute minuscule. Donc, on devrait normalement, si tout va bien, passer une semaine positive malgré cette journée qui est très négative. Par contre, si ce n'est pas le cas, eh bien, il faudra quand même fortement s'inquiéter et se dire que la baisse pourrait être beaucoup plus longue qu'on pourrait l'imaginer et qu'on est peut-être déjà dans un début de phase de bear market, même si, évidemment, comme beaucoup de monde, on croit énormément au retour des crypto-monnaies après l'été. Mais ça va sérieusement se compliquer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as liké avant de partir. Et nous, on se retrouve comme d'habitude pour une prochaine vidéo et ou un prochain live de CZO.